Appréhender ce logiciel pour un débutant n'est pas chose facile, d'autant qu'Xplain n'est pas livré avec un manuel de démarrage rapide. Nous allons voir maintenant comment désactiver les options de réalisme pour en faciliter l'apprentissage de ce logiciel. Si vous n'êtes pas à l'aise avec les menus en anglais, nous allons les modifier et pour ce faire, nous allons nous rendre dans le menu Settings. Opération Warning et sélectionner la langue, français dans le cas d'espèce. La fluidité de notre simulateur Xplain est tributaire de la puissance de nos ordinateurs. Par défaut, de nombreuses options sont activées. Nous allons donc les désactiver afin de gagner un peu de fluidité. Nous allons commencer par nous rendre dans le menu Aéronef, Aéronef et Situation, et sélectionner qu'un seul avion. Cet avion nous accompagnera ou pas de manière aléatoire à chaque lancement. Nous allons également nous rendre dans le menu Paramètres, Options de rendu. Dans cette fenêtre, nous pouvons régler le nombre d'objets, de voitures par exemple, de trains, de routes, de rendu réel, de qualité d'affichage. Mais tous ces paramètres vont bien entendu surcharger notre calculateur. Les conditions climatiques ont un impact important sur la stabilité de l'avion et sur l'apprentissage du vol. Pour en débutant, ce n'est pas facile de commencer dans ces conditions. Nous allons donc désactiver les options réelles de la météo. Pour ce faire, nous allons nous rendre dans le menu Environnement, Météo, et nous voyons que toutes les options et les situations sont relativement actives. Plusieurs hypothèses pour désactiver ces situations, soit en utilisant les menus déroulants, et en plaçant les situations sur le minimum, soit tout simplement d'utiliser l'onglet Kavok, et nous allons nous trouver dans un vol par temps clair. Lorsque nous lançons X-Play, nous nous trouvons dans un cockpit d'Aboing. Cet appareil n'est pas forcément le meilleur adapté pour pouvoir apprendre et découvrir ce simulateur. Nous allons en changer. Pour ce faire, nous nous rendons dans le menu Aéronef, Ouvrir Aéronef, Aircraft, General Aviation, Cirrus, Sejet. Ouvrir. Normalement, pour débuter, il vaudrait mieux utiliser un Cessna. Mais un Cessna est relativement difficile à appréhender, vu ses différents réglages et l'utilisation de la souris. Alors que ce jet est un appareil un peu plus évolué, plus stable, et présentant des options situées entre un Cessna et un amion plus sophistiqué. X-Plane, c'est générer des pannes aléatoires qui peuvent perturber le débutant. Nous allons les désactiver et pour ce faire, nous nous rendons dans le menu Aéronef, Panne d'équipement. Nous voyons que les situations de pannes sont déjà pré-programmées. Nous allons nous rendre dans l'option Temps moyen entre les pannes aléatoires que nous désactivons. Et nous réinitialisons tous les systèmes à opérationnel. Merci. 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 Merci.